... Les élections à venir présentent un enjeu majeur pour le PDCI RDA. Pour parvenir à la victoire, le président Henri Konabédier a eu une séance de travail ce vendredi 23 septembre à Daoukro avec le professeur Niamke Koufi, coordonnateur chargé des élections, et M. Bredoumi Soumaïla, coordonnateur général de la grande série de communication. Je suis venu accompagner le professeur Niamke Koufi, coordonnateur de la série des élections, sur l'instruction du président Henri Konabédier. En même temps, il a profité pour m'instruire sur un certain nombre de dossiers. Il m'a autorisé à déjà parler du dossier sur les élections des CEI locales. Vous savez que l'actualité est marquée par l'élection des CEI locales et les premiers résultats qui sont sortis mettent nos partis à mal partout. Donc le président a voulu en savoir plus, mais la réalité qui a été conclue, c'est que tout est parti de la loi mettant en place la CEI elle-même et les CEI locales. Cela a fait l'objet de plusieurs discussions, notamment sur les observations et les propositions qui ont été faites à la rencontre des trois grands tout dernièrement. Le président du parti a échangé avec nous sur cette organisation des élections. Il se trouve que pendant que nous attendions une réforme de la CEI centrale et de la CEI locales, le parti au pouvoir fait du forcing en organisant ces élections-là au niveau local. La composition telle qu'elle est faite nous met à mal déjà. On a les représentants des sous-préfets, on a les représentants des partis politiques qui n'ont des valeurs que de leur existence simples. On a donc toute cette composition qui fait que mécaniquement et mathématiquement, c'est le PDCI RDA qui aujourd'hui est le seul parti dans l'opposition dans cette CEI locales, se met en minorité. Donc nous nous sommes, nous nous levons contre cette façon d'organiser les élections. J'ai informé le président du parti qu'une loi vient d'être déposée dans le casier des députés qui n'est même pas encore programmée, mais qui va donc porter sur la réforme de la CEI au niveau central. A la lecture de ce texte, c'est vraiment une réforme à minima qui est proposée. Tout ceci fait que le président du parti m'instruit. Nous allons faire un plateau télé de notre télévision pour expliquer tout cela. En tout cas, nous nous opposons à cette manière cavalière de vouloir forcer les élections au niveau local. Parce que le PDCI RDA, en liaison avec ses alliés, ne va pas accepter que ces choses se passent comme ça. Donc nous allons donner beaucoup plus de détails sur ces dossiers et dans les jours qui viennent. Mais le PDCI s'oppose à cette manière de faire et qui fait que le parti au pouvoir et le gouvernement refusent d'aller à la paix en faisant du forcing et expliquer les choses. Cela ne va pas favoriser la paix sociale et nous allons nous en tenir à des règles diplomatiques qui nous permettent de faire des élections transparentes et équilibrées. Si tant est qu'on estime que les seuils locales ne font pas les élections, pourquoi le parti au pouvoir se force-t-il à vouloir avoir forcément la majorité là-bas ? Le président demande qu'on lance un appel à nos représentants locaux de suivre et de nous faire un rapport délégation par délégation. Et que le président du parti pourra enrichir son discours d'orientation au bureau politique à partir des éléments que nous allons avoir à base. Donc les instructions ont été données aux responsables chargés des élections de faire le point à ce niveau-là. Et quand il aura le point, le président du parti, s'il faut que lui-même monte au créneau, au niveau national, il le fera. Mais d'abord, à notre niveau, nous condamnons cela et nous disons que nous n'allons pas accepter une telle mascarade d'élections qui n'arrange pas la paix sociale. L'Assemblement démocratique africain, voyons l'air béant.